La Terre du Milieu a toujours été souillée par le sang et la guerre. Les glorieux guerriers d'autrefois ont aidé le bien à repousser les ténèbres à de multiples reprises. Parfois, cela ne suffisait pas et l'obscurité recouvrait la lumière de ces ténèbres et de sa maveillance. Pour autant, l'histoire a connu de belles épopées où des héros ont réussi à tirer leur épingle du jeu alors que tout espoir semblait perdu. C'est le cas pour le récit d'aujourd'hui avec l'histoire de la vie d'Eorle, le fondateur du royaume mythique du Rohan. Le Mordor va payer pour cela. L'histoire qui entoure le pays des seigneurs des chevaux n'est pas si ancienne, mais elle est tout de même reliée à une longue tradition. Avant d'être le royaume du Rohan tel que nous le connaissons, le peuple des Rohirrim était apparenté aux Zéoséodes. C'était des grands éleveurs de chevaux et des cavaliers réputés pour leur adresse au combat. Bien qu'ils vivaient en lisière des forêts, les Zéoséodes peuplaient les plaines alentours tout en conservant de bonnes relations avec leurs voisins. Il faut dire qu'ils avaient aidé les rois du Rohvagnon et du Gondor lors de l'invasion des chariotiers et orientaux qui avaient déferlé sur leur territoire. Ils étaient le rempart du Gondor protégeant ses marches aux frontières du nord et de l'est. Une histoire que je vous ai déjà racontée ici si cela vous intéresse et que je dois à nouveau vous détailler d'un autre point de vue pour que vous compreniez tout le contexte entourant la création du Rohan. Pour autant, le déclin des Zéoséodes commença durant l'hiver de la Grande Peste en l'an 1635 du Troisième Âge. La mortalité était terrible pour les villes et campagnes touchées par cette maladie. Lorsque la peste s'acheva, près de la moitié des humains du Rohvagnon avaient péri. Une opportunité saisie par les peuples de l'Est qui se rassemblent afin d'envahir ces régions meurtries. Après plusieurs batailles, la défaite était inéluctable et malgré une résistance héroïque, le royaume du Rohvagnon disparaît dans les flammes. Avec cette désillusion, les Zéoséodes se retrouvent en partie asservis par les chariotiers tandis que le Gondor opère un repli stratégique derrière ses frontières. Après s'être libérés de leurs oppresseurs lors d'une contre-attaque mémorable, les Zéoséodes se rapprochent à nouveau du Gondor en vue de forger un pacte fraternel. Le roi du Gondor de l'époque, Calimétar, ainsi que le chef des Zéoséodes, Marwini, décident de forger une alliance politique et militaire entre leurs deux peuples. Une alliance qui aura encore des échos bien plus tard au Troisième Âge, lorsque le Gondor appellera le Rohan à l'aide face à la menace du Mordor sur les champs du Pélénor. Mais c'était sans compter sur une résurgence de la menace de l'Est, car les chariotiers avaient préparé une nouvelle invasion pour se venger. Le roi Ondoër du Gondor, qui avait succédé à son père Calimétar, se lance dans une campagne pour repousser l'envahisseur. Force Winnie, le fils de Marwini, l'avait pourtant mis en garde contre cette nouvelle armée de chariotiers, mais le roi était sûr de lui. En l'an 1944, Ondoër et ses deux fils tombent au combat au nord de Morannon, permettant à l'ennemi d'envahir l'Ithilien. Les quelques Eoséodes qui avaient participé au combat se sauvent vers le sud, et ils seront intégrés à l'armée du général Éarnil. Prenant son rôle de chef des armées du Gondor très à cœur après la mort du roi et de ses héritiers, Éarnil massacre les chariotiers lors de la bataille du camp, qui met ainsi un terme à la guerre. Les Eoséodes repartent dans leur terre, n'oubliant pas pour autant l'alliance qu'ils avaient forgée avec leurs voisins. Après avoir célébré sa victoire, Éarnil devient roi du Gondor sous le nom d'Éarnil IIe du nom. À sa mort, en l'an 2043, c'est son fils Éarnur qui lui succède. Son règne sera de courte durée, puisqu'il disparaît sept années plus tard devant les portes de Minas Morgul, après avoir accepté un défi lancé par le roi sorcier d'Angmar. La mort des Arnur plonge le Gondor dans l'incertitude et aucun roi n'est élu pour lui succéder. Commence alors la période des Intendants, qui va nous intéresser pour le cas du Rohan. Nous voilà désormais propulsés en l'an 2489 sous le règne du XIIe Intendant du Gondor, un certain Kirion. À cette époque, la menace était constante sur son royaume, d'autant que ses ennemis s'étaient renforcés au fil des années. L'Intendant avait eu vent de nouveaux ennemis qui s'infiltraient dans l'ancien territoire du Rauvagnon en quête d'hommes du Nord. Lors de l'année 2509 du IIIe Âge, ces ennemis font une nouvelle incursion avec cette fois-ci beaucoup plus de violence allant jusque dans les terres du Calénardon. Appelés les Balkoth, ils étaient originaires de l'Est et visiblement apparentés aux Orientaux. Ils pillaient et massacraient sans relâche les populations, ce qui attristait profondément l'Intendant car ils comprenaient que cette menace pouvait se déplacer jusqu'au Gondor. Ce dernier prend conscience que les hommes qui sont attaqués étaient très certainement des clans éothéodes. Il s'agissait de populations rurales qui utilisaient des chevaux pour l'agriculture et qui n'avaient pas d'armes pour se défendre. Mais Kirion savait qu'un clan guerrier résidait plus loin au Nord et il souhaitait leur adresser un message pour les informer qu'il allait partir en guerre. Pour cela, il devait envoyer un messager à travers la région du Calénardon en espérant ne pas tomber sur les Balkoth qui patrouillaient très largement dans ce secteur. Cela supposait une grande chevauchée à travers les plaines et montagnes jusqu'au pays supposé des guerriers éothéodes. Kirion demande des volontaires et il choisit six braves cavaliers pour apporter son message. Envoyés deux par deux à plusieurs jours d'intervalle, ils devaient remettre leur message à un certain Éorle, fils de Léode, qui était le chef des éothéodes. Kirion savait qu'il avait succédé à son père à la tête de ce clan quelques années auparavant alors qu'il n'était âgé que de 16 ans. L'intendant voulait informer Éorle de la présence des Balkoth dans ses terres, bien qu'il n'espérait pas avoir une réponse de sa part ni une quelconque aide. Kirion rassemble son armée et se prépare à affronter ce nouvel ennemi à la solde du Seigneur des Ténèbres. Il laisse son fils à Minas Tirith pour qu'il y ait une continuité au cas où il venait à lui arriver quelque chose. Ainsi, après de longs jours de préparation, Kirion se dirige vers le Calénardon afin d'affronter sa destinée. Au même moment, un cavalier parvient jusqu'à Éorle pour apporter le message de Kirion. Seul rescapé des six messagers envoyés par le Gondor, il s'appelait Borondir et il était connu pour être un des descendants d'Hommes du Nord. Il avait survécu à de nombreuses embuscades, notamment grâce à la rapidité de son cheval. Il avait réussi à atteindre le pays des Éothéodes après 15 longues journées de chevauchées interminables. Prenant connaissance du message, Éorle ne tergiverse pas longtemps et promet d'aider le Gondor, prenant la main de Borondir en gage de promesse. Il convoque dans la foulée son conseil de guerre, demandant à ce que l'on prépare les chevaux en vue de lever la plus grande armée jamais mise sur le pied de guerre. A cette époque, son clan était en paix, mais il ne redoutait pas la guerre. Éorle savait qu'aller à la bataille ne serait pas sans conséquence, mais il devait tenir sa promesse car son honneur en dépendait. Une fois l'armée rassemblée, il ne laisse qu'une centaine de soldats auprès de son peuple, histoire de les protéger s'il venait à lui arriver malheur. On dit qu'Éorle parvient à rassembler près de 7000 cavaliers et une centaine d'archers à cheval, ce qui n'était clairement pas rien. Borondir chevauchait à ses côtés afin de le guider dans les plaines jusqu'au Calénardon. Pendant sa longue chevauchée le long du Val de l'Anduin, cette grande armée ne rencontre aucune menace ni escarmouche. C'est alors qu'il s'approche de Dol Guldur et Éorle préfère contourner la sinistre forteresse par peur de son ombre ténébreuse et du nuage qui s'en dégageait. Ils poursuivent en direction de l'Anduin et c'est alors que des cavaliers tournent la tête en direction de Dwim Morden qui était le nom donné à la Lorienne par les Peuples du Cheval. En Roïrim, le mot Dwim Morden signifie le Val de l'Illusion et cela faisait référence aux arbres de couleur doré de la Lorienne enveloppés d'une brume étrange émanant de la magie de Galadriel qui était considérée comme une sorcière elfique par les Roïrim. En s'approchant, ils voyaient que la lumière blanche repoussait les ténèbres de Dol Guldur. Borondir leur dit alors que la dame des bois dorés est avec eux. Éorle ne le croit pas mais il se fie à son cheval Félaroff qui n'a pas peur de cette brume lumineuse. Les cavaliers redoublent des forts galvanisés par cette atmosphère de sérénité. C'est alors qu'ils arrivent en vue de la frontière du Calais-Nardon où leur destin allait basculer à tout jamais. Pendant ce temps, l'armée de Quirion stationnait non loin de la forêt de Fangorn dans une région appelée le Wald. Les Gondoriens résistent tant bien que mal aux assauts des Balkoth mais le surnombre de leurs adversaires les oblige à reculer vers la forêt. Dans leur retraite, les troupes de Quirion sont prises à revers par des orques descendus des monts brumeux forçant les Gondoriens à se masser le long des rives de la Lime Clair. Bloqué avec ces hommes, Quirion pense que sa dernière heure est arrivée. C'est alors qu'un corps retentit au loin dans les plaines, les Eoséodes étaient venus en masse pour aider leurs alliés alors que leur défaite était assurée. Traversant le fleuve de la Lime Clair, les cavaliers des Orles déferlent sur les Balkoth et orques qui s'enfuient dans tous les sens pris de panique devant cette armée venue à la rescousse du Gondor. La bataille du champ de la Célébran s'achève sur une victoire éclatante des hommes face aux Hordes du Mal mais elle va se poursuivre sur plusieurs jours. En effet, Eos le pousse son armée jusqu'aux terres du Calénardon détruisant toutes les forces ennemies qui résidaient dans cette région. Les pertes étaient tout de même importantes dans le camp du Gondor. Borondir s'était sacrifié pour sauver l'intendant Quirion et ce dernier souhaitait lui rendre un hommage pour sa bravoure lors de cette mission périlleuse. Ainsi, son corps sera ramené dans le hall du sanctuaire de Minas Tirith pour reposer aux côtés des rois et héros de l'histoire du Gondor. Borondir sera désormais connu sous le nom du cavalier de la dernière chance, celui qui a bravé les tempêtes pour aller chercher Eorl et sauver le Gondor de la ruine. Ce qui devait être une tragique défaite se transforme ainsi en une victoire éclatante pour les alliés. Soucieux de remercier les Éothéodes, les Gondoriens se demandaient comment Quirion allait honorer Eorl et ses cavaliers. Beaucoup pensaient que l'intendant allait donner un immense festin à Minas Tirith en l'honneur de ses sauveurs, mais Quirion ne partagea pas la moindre de ses pensées. Parvenu jusqu'à la rivière Mering, Quirion dit à Eorl qu'il retourne au Gondor, laissant le Calénardon sous la garde d'Eorl si ce dernier n'est pas pressé de retourner de suite dans son pays. Il lui promet également de revenir ici dans trois mois et Eorl lui répond qu'il sera présent ici même comme convenu. Une fois revenu dans la Cité Blanche, l'intendant demande à son conseil de mandater des hommes pour nettoyer un sentier qui grimpe le long du Bois aux Murmures jusqu'au plateau d'Amon Anwar, signifiant la Colline de la Majesté en Elphique. C'est un lieu qui sera plus tard appelé Alif Yerien par les Roïrim que l'on pourra traduire par la Montagne Sacrée. L'intendant leur ordonne de n'en parler à personne, leur disant simplement qu'il voulait aménager un lieu pour sa future rencontre avec Eorl. Trois mois plus tard, Kirion était présent au lieu du rendez-vous pour rencontrer Eorl. Une fois les retrouvailles célébrées, ils avancent en direction d'Amon Anwar, puis ils montent tout en haut de la montagne. Kirion se relève, prend son sceptre d'intendant du Gondor et rond le silence. Au terme d'une longue déclaration, il reconnaît la vaillance du peuple d'Eorl tout en leur faisant don de la vaste contrée du Calénardon depuis Landwine jusqu'à Lysenne. S'il le désire, Eorl peut devenir roi et ses héritiers porteront à leur tour sa couronne. Son peuple vivra libre et il dictera ses propres lois et obligations, mis à part une seule, celle de vivre en amitié totale avec le Gondor sans durée limite et que cette même obligation engagera le Gondor. Ce don est consenti sous l'autorité de l'intendant jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau roi du Gondor. En réalité, personne ne pensait qu'il y aurait un jour un nouveau roi sur le trône du Gondor. Le don de Kirion semblait donc être éternel en vertu des pouvoirs qui lui étaient conférés. Eorl est bouleversé par la générosité de l'intendant et la noblesse de ses propos. Pour le chef des Éoséodes, Kirion avait la majesté des rois d'antan et il éprouvait une grande amitié pour celui qu'il considérait quasiment comme un père. Eorl accepte le don offert par l'intendant pour lui et son peuple, s'élance cette grande amitié par un serment. Juste après, les deux hommes montent un peu plus haut sur la colline jusqu'à une pierre noire où étaient gravées les lettres suivantes, Elle, End et Elle, sans la moindre indication de voyelle qui ressemblait plutôt aux lettres Lembe, Ando et Lambe et qu'on aurait pu prononcer si elles étaient accolées Elle, Endel, ce qui rappelait vaguement un nom. Il s'agissait en réalité de la tombe d'Elendil, le mythique roi du Gondor qui était tombé au combat contre l'infâme seigneur des ténèbres Sauron. C'était la pierre de mémoire en l'honneur d'Elendil qui avait été érigée sur ordre d'Isildur et ce dernier avait même demandé à ce que son emplacement soit tenu secret pour préserver la mémoire de son père. Kirion souhaitait que son don soit emprunt d'un caractère sacré tout en légitimant cet acte juste devant les yeux du roi Elendil. Ils redescendent de la colline avec leurs compagnons avant de redéfinir un petit peu les frontières des deux royaumes. Pas de grand changement sur ce qui était convenu, seule la région entourant la forteresse d'Angrenoste, située au nord-ouest du Calénardon, restait sous l'autorité du Gondor. Il s'agissait d'une grande tour noire abritant un palantir et entourée d'une muraille que l'on connaîtra plus tard sous le nom d'Orthank ou Isangar. Les Eorlingas, signifiant le peuple d'Eorl, se voyaient octroyer un immense territoire. Quant à la région d'Amon-en-Noir, elle appartenait aux deux entités territoriales puisqu'il s'agissait d'un territoire sacré pour les deux peuples alliés. Par la suite, le jour du serment fut décompté comme étant le premier jour du nouveau royaume, lorsque Eorl prit le titre de roi de la marche des cavaliers en l'an 2510 du troisième âge. Ce sera sous le règne de l'intendant Alas, le fils de Quirion, que le mot Rohan sera plus largement utilisé puisqu'il signifie pays du cheval. Quant au mot Rohirim, il fait tout simplement référence au peuple du Rohan et prend lui aussi une place importante. Bien entendu, la mythologie restera fortement ancrée à travers l'histoire de ce peuple cavalier. Les mots cavalier de la marche ou encore Eorlingas resteront des surnoms liés à cette longue tradition guerrière du Rohan. Au lendemain du serment, Quirion et Eorl se séparent pour revenir dans leur royaume respectif. Eorl avait beaucoup à faire puisque le Calénardon était en ruine après des années de souffrance et de conflits. Ce pays était délivré de la grande majorité de ses ennemis, mais il fallait encore pacifier certaines contrées. Il devait également retourner au nord-est dans les grandes plaines bordant la forêt noire pour aller chercher son peuple qui attendait désespérément son retour. Eorl savait qu'il aurait beaucoup de travail pour sécuriser la route de son peuple jusqu'à son nouveau royaume, mais c'était un défi nécessaire pour assurer la survie de son clan. Pendant toute la durée de son règne, le nouveau roi du Rohan structure son royaume, rappelant progressivement son peuple dans les plaines fertiles du Rohan. Sa première capitale était la cité d'Aldebourg, située dans l'Est Fold, et elle restera un haut lieu de rassemblement pour les cavaliers de la marche. En l'an 2545 du troisième âge, après 35 années de règne, le roi Eorl part au combat pour repousser des orientaux. Ses envahisseurs avaient réussi à s'installer dans le Wald, au nord de son royaume, mettant en péril les projets du roi du Rohan. Durant une bataille, Eorl périt aux côtés des siens, laissant son royaume dans l'incertitude face à ce nouveau péril. C'est finalement son fils, Brégo, qui reprend la couronne du Rohan, menant une contre-offensive pour venger la mort de son père. Brégo parvient à repousser les orientaux et Dunlandais, qui s'étaient alliés aux Balkoths et Orques pour tuer le roi Eorl. Après cette victoire, il cherche à solidifier les structures posées par son père, afin de renforcer le Rohan. Cela doit passer par la construction d'une cité, à la hauteur de la gloire des héros de jadis. Alors que la dernière pierre du palais de Médouzeld est posée en l'an 2569 du troisième âge, Brégo décide de déplacer la capitale du royaume dans cette nouvelle cité-forteresse que l'on connaîtra plus tard sous le nom d'Eedoras. En conclusion, à travers ce long récit, vous avez pu voir que l'histoire de la fondation du Rohan est une longue succession de hauts faits et décisions impliquant directement le Gondor. J'espère que vous avez apprécié cette présentation, que j'ai essayé de synthétiser pour la rendre la plus compréhensible possible, sans pour autant trahir le matériel de base. Cette histoire étant largement documentée dans les contes et légendes inachevées, ce n'était pas forcément facile de faire le tri à travers les diverses informations des Tolkienes père et fils, mais j'ose espérer que tout cela vous aura intéressé jusqu'au bout. Merci à tous pour votre attention et à très bientôt pour d'autres balades en Terre du Milieu. Namariye. Sous-titrage Société Radio-Canada